C'était une nouvelle qui avait choqué le coeur de plusieurs personnes au même moment. C'est à midi 15 avril 2023, Justin Kassongo à Kassongo, Biffle a rendu l'âme dans la matinée à Kachobwe. Une perte douloureuse pour l'honorable Moïse Katumbi qui à l'instant même s'était rendu à son domicile à la commune Kenya pour reconforter la famille de l'illustre disparu. Collaborateur de première heure du président Moïse Katumbi, omniprésent sur tous les chantiers du village Kachobwe, notamment dans les volets agriculture, il s'en est allé. Ce mardi 18 avril, jour prévu pour les obsèques, ses proches et connaissances étaient présents à la morgue de l'hôpital Afiadombosco pour la lévée du corps. Ici encore, le couple Katumbi a honoré la mémoire de Kassongo à Kassongo, Biffle en s'inclinant devant les cercueils. De la morgue, le cortège funèbre s'est rendu en la paroisse Saint-Paul pour une messe d'action de grâce dite, en présence de l'archevêque de Lubumbashi, Mgr Fulgence Moutéba. Dans sa prêche, l'officiant du jour a dévoilé les qualités de ce chrétien catholique parti dans l'au-delà. C'était un homme bon, un homme vrai, un homme sombre, un homme serein, un homme calme, un homme qui aidait presque beaucoup de gens, un homme qui savait résolver les problèmes des gens. S'en suivra d'autres cérémonies, notamment les offrandes, la communion et les témoignages. Avant de rejoindre la nécropole rivière des anges à Kassongiri, enfermée seule dans ses cercueils, la dépouille de Justin a été bénie. suivie du dépôt des gerbets de fleurs. À la nécropole, les derniers hommages sont rendus par la même assemblée. Certains d'entre nous allaient à Gachogoué et qui le voyaient tenir le volant et protéger son président. On est du bufle, ce qu'il faisait. Il était comme son patron. Dans son quartier, il aménageait même des avenues disant « il y a des trucs, il faudrait que nous fassions cela ». C'était lui le premier exemple. Il rassemblait toute la tête, il mettait la piraille et tout le monde était content. Voilà, bufle. Un autre humain m'a dit ceci. Parfois je disais à bufle « je n'ai pas mangé ». Les bufles le disaient « passe un peu, chez maman-nana, passe chez maman-nana, dis-lui que tu n'as pas mangé ». Bon, serein, social, puissant, fort et sage, autant de qualités qui accompagnent Justin Kassungo ou Akassungo dans sa dernière demeure à la nécropole Rivière-des-Anges à Kassangiri, à l'âge des 57 ans, laissant derrière lui une veuve et les orphelins.